... Eh bien pour l'instant ça a l'air d'aller, depuis qu'on est arrivé ici, les orages éclatent vers 19h, et donc on va pouvoir se satisfaire de cela, néanmoins la météo est ici capricieuse, on est à l'équateur, et de temps en temps on voit d'énormes, d'énormes nuages arriver, il craque à un bout du circuit, il craque sur l'hôtel, il craque sur l'aéroport, et le circuit est sec, l'hôtel est sec, ou l'aéroport est sec, donc vous voyez, ça sera un petit peu au petit bonheur la chance, mais bon, il faudra s'en contenter. Alors c'est un circuit moyen sur tous les plans, à savoir, il y a toutes sortes de virages, qui sont de l'épingle jusqu'aux grandes courbes, il y a très peu de lignes droites, le plus grand secteur en ligne droite, c'est 830 mètres, c'est faible, il faudra donc des réglages moyens partout, sauf pour les ailerons, il faudra de l'appui assez haut, assez fort, pas comme à Monaco naturellement, mais plutôt comme en Australie, et donc les équipes, elles surtout, c'est qu'elles regrettent, c'est la chaleur ambiante naturellement, mais on sait que c'est une mesure étalon pour la chaleur, et pour le refroidissement, en l'occurrence, on ne devrait pas risquer grand-chose, ici. Eh bien, il faudra jouer sa carte un petit peu, je dirais, comme l'a joué Button, à savoir, faire du concret, ne pas trop se baser sur les prévisions météo, les pneus slick ou les pneus de pluie, c'est du concret, c'est avec ça qu'on gagne ou qu'on perd une course, donc il faudra faire attention à ça. Il faudra aussi régler les voitures, elles plutôt basses, même si le circuit maintenant est un petit peu bossé, parce que c'est large, on a des trajectoires délicates à adopter, et il faudra que les voitures, pour aller vite, soient réglées très basses, la hauteur de caisse très réduite, pour pouvoir avoir un bon effet de sol, et pouvoir retenir la totalité du Grand Prix avec de bonnes performances. Non, ça c'est du classique, dès que vous vous sentez un peu berné ou un peu moins fort, comme c'est le cas de McLaren, vis-à-vis de Red Bull Renault, eh bien, on essaie de trouver des fous dans la tête de son rival direct. Je rappelle que la polémique a été déclenchée dans un premier temps par McLaren-Mercedes, l'équipe elle-même, avec, vous savez, son trou d'aération, qui permet de supprimer un petit peu la pression sur l'aile en arrière, qui est peut-être dans la lettre du irraiglement, mais qui n'est pas trop dans l'esprit. Donc, vous savez, il ne faut pas trop porter attention à cela. Eh bien, il est très fort parce qu'on a une équipe malaisienne, qui n'est ni plus ni moins que l'équipe Lotus, et aujourd'hui, par exemple, Troulli et Kovalenen étaient en opération de promotion à travers le pays. On a eu également, entre hier et aujourd'hui, de très très grosses opérations, entre Petronas, grand sponsor de l'équipe Mercedes, et de Schumacher et de Rosberg, qui ont été aussi à la fois au circuit, dans les tours Petronas, dans différents cocktails. Donc, les rapports sont assez étroits. Tout le monde parle de la Formule 1, et le rapport est assez proche. L'automne a fait une course absolument formidable en Australie. Il peut refaire, comme il l'avait fait l'an dernier sous la pluie, une course formidable, mais il y a des grands maîtres de la pluie ici. C'est Alonso, des Massa, des Hamilton, des Rosberg et même des Schumacher, qui ne sont pas prêts de s'en laisser compter. N'oublions pas non plus que, s'il n'arrive rien, Aurébule Renaud va être peut-être le favori numéro 1 de ce Grand Prix de Malaisie.